Est-ce qu'on peut vraiment sauter d'une voiture à une autre à pleine vitesse ? Se libérer d'un poteau menotté comme dans Mission Impossible ? Peut-être si je pars de plus bas ? Ou encore se faire éjecter d'un véhicule en mouvement sans se blesser ? Tu t'es forcément déjà posé ces questions. Du coup, on va essayer 5 scènes de films pour voir si elles sont réalistes ou complètement impossibles. Et on commence tout de suite avec... Une dépanneuse à ma gauche, une Eric suite à ma droite. Charles va partir de la RX-8, du toit, exactement, pour atterrir sur la dépanneuse. Je te propose, on se met à 150 km heure tous les deux. Allez ! Pas du tout, voilà, la qualité du check signifie le mensonge. Pour reproduire cette cascade et pas se mettre en danger, il faut des pilotes pros comme Romain et Alex. Bon, là, Alex, il conduit une dépanneuse. Mais vous allez voir plus tard, il va envoyer du lot. Dans tous les cas, c'est une performance aussi pour vous. Il faut absolument que vous alliez à la même vitesse. Sinon, moi, je vais devoir faire ping-pong entre les deux. Il faut se mettre dans une vitesse particulière parce que vu que c'est une voiture de course, c'est pas comme dans la voiture de tous les jours où tu roues à 10 km heure. Il faut se stabiliser sur un certain rapport. Et après, normalement, la carte des panneaux, ça devrait être plus simple. Il va falloir déterminer la distance que vous allez mettre entre vous deux sans dégommer la GoPro qui est au milieu, sans dégommer Kiki qui est derrière la caméra, sans dégommer l'email qui est sur sa chaise de pêcheur là-bas. T'as déjà sauté en mouvement ? T'as déjà fait d'un tremplin en salto pour atterrir sur la voiture. Moi, une fois, j'y avais fait aussi, je me rappelle. C'est vrai ? Non, bah non. Oui, effectivement, là, ça fait un peu loin. Alors là, si tu mets cette distance à 20 km heure, tu peux être sûr que je finis sous les roues. Mais surtout que là, ça, c'est dangereux, là. Là, c'est limite, hein ? C'est juste. Si tu grattes ne serait-ce que 50 cm à 1 m, c'est parfait. Ok. Moi, je vais garder un axe fixe et c'est vous qui allez digérer ça, je pense. Ok, toi, tu t'adaptes à lui. Évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous. Si vous avez une dépanneuse et une RX-8, absenez-vous. Évitez, évitez, voilà. C'est parti ? Premier niveau. Allez, let's go. Pendant que les gars préparent leurs cascades, moi, je vais être un peu le juge, comme à l'accoutumée. La route se sépare. Je suis aux premières loges pour regarder ça, quoi. C'est chaud, là. Je pense que là, pour Charles, ça va être un vrai casque. Il fait le malin, là-bas, lui. J'aurais trop aimé conduire la voiture, mais en fait, on a essayé. J'attends pas les pédales. Du coup, je peux pas conduire. Bon, je vais sur le toit de la RX. Là, l'atterrissage. C'est ici, barre en métal, pour me tenir. Allez, grimpe sur moi. Je pense que Charles, là, il réalise pas. Il adore les sensations fortes, mais c'est très chaud. 3, 2, 1, tu peux y aller. Il y a la GoPro. Serrez-vous un peu. Let's go. Oh, les oreilles, on dirait que je me suis fait mitrailler. Là, ça passe, hein. On était à combien, là ? L'aiguille, elle a même pas bougé. Pour moi, on était trop lent, parce que j'étais encore sur l'embrayage. Allez, on va plus vite. Bon, là, pour l'instant, ça passe, parce qu'ils sont passés à, genre, 5 km heure, quoi. Vu qu'il se cale à toi, faudra bien que tu, là, tu partais trop à gauche de la GoPro. Là, ils vont devoir faire du 20-30. Ça va être totalement différent. Du coup, lui, il pouvait pas se serrer plus, parce que... Il y a la GoPro. Il y a la GoPro, après. En distance, c'était comment, là ? Pour moi, c'était nickel. C'était parfait. On refait la même un peu plus rapide. On met niveau 2, 15 km heure. Allez, c'est parti. Chauffard ! Hé, Alex, tu fais pas comme lui ? Il tiendra pas ! Oh, ça va dans le fossé. Qu'est-ce qu'il y a d'heure de dépanneuse ? T'as jamais vu ça de ta vie. Bon, allez, là, on va tâcher le plastron, ça va décaper. C'est parti ? Là, en distance, t'es bien. T'es un peu serré, mais ça va. Ok. Deuxième effet, quand tu veux. Ok. Là, c'est bien. Parfait ! Allez, allez, allez. Yes ! C'est bon, Romain, on ne l'arrête plus ! Ah, la peur ! Avec la route qui défile, le goudron qui défile dessous, là, c'est flippant ! Ah, je pense que Charles, il s'est fait une petite frayeur, là. Bien joué, mec. Alors ? C'était comment ? La sensation, elle est folle. Vraiment, en l'air, tu sautes, tu vois le goudron qui fait... Et en fait, t'as un truc bizarre de prise au vent. Ça fait que ça modifie un peu ton équilibre en l'air. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sautes en avant, peut-être. C'est ça. Un niveau 3, les gars ? C'est parti. Allez, let's go. 30 km heure. Ça y est, Charles, il est mordu, là. Vas-y. Niveau 3 ? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, troisième répète, les gars. Troisième niveau. Il va être parfait, celui-là. Il va être incroyable. La sensation, elle va être folle. Fast & Furious, on arrive. Après les cascades de Mission Impossible, c'est 20 diesels qu'on va aller chercher. C'est bon pour moi ? Oh, mais ils sont en train d'aller super vite, là. Ils vont super vite. Let's go ! Let's go, bébé ! Oh, bébé ! Let's go ! Ça te manque cinq, toi ! T'es allée de méga vite ! C'était stylé ! Bon, OK, on peut sauter d'une voiture en mouvement à une autre, mais est-ce qu'on peut glisser sur les pieds à moto, s'éjecter d'une voiture qui roule, ou encore s'échapper d'un poteau... Menotter. Tom Cruise dans Mission Impossible va subir une séance de torture attachée à un poteau, comme ça. Oh, mais me tape pas ! Du coup, pour éviter cette séance de torture, il va devoir s'échapper du poteau qui est bien évidemment ouvert à 3 mètres de haut. Il faut savoir que ça demande beaucoup de puissance et une résistance à la douleur de ouf, parce que là, ça te fait mal, non ? En fait, ça fait une pilate dans mon homoplate. Et en fait, c'est là que je le prends et que ça me fait super mal. C'est même pas le trapèze. Ah, je peux avoir un petit coussin ? Ah, tu veux un coussin, carrément. Attends, ça fait super mal ! C'est vraiment l'homoplate, en fait, qui prend. Putain, je suis dans une douleur atroce. Vas-y, mais casse-toi, là ! Arrête ! J'essaie de me tenir comme ça, regarde. Je mets la tête sur le côté et je vais essayer de... basculer comme ça. J'ai tellement pas hâte d'être dans cette position et d'avoir qu'un seul échappatoire. Allez, appuie. Appuie sur les trapèzes, là. Mais attends, j'ai pas de trapèzes, ça me fait super mal. On revient, babe, on revient. Putain ! On va remplir ça d'eau. Peut-être si je pars de plus bas. Ah, c'est dans mes cheveux. Yes. Ah ! Qu'est-ce que... Charge ! Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Attends, j'ai besoin d'aide pour la sortir d'ici. Comment il monte après ? Il monte pas dans ce sceau-là. Attends, on va te décrocher, parce que là, tu vas te faire mal. Ah ! En fait, je me suis dit, peut-être si je pars de plus bas. Ok, bon, c'est pas ouf. Mais avec un peu plus de force, est-ce qu'on peut vraiment reproduire cette scène ? Charles va tester juste après. Mais pour l'instant, on retourne voir les gars sur circuit pour tester une note dinguerie. Dans Transformers, les gars, il y a une scène où le mec drift à 90 degrés, s'arrête et avec l'élan et l'inertie, se fait propulser de la voiture. Mais surtout, il y a quand même un truc un peu plus complexe que sur une voiture normale. Je vous montre ici, quand même, parce que maintenant, je suis un peu une pro de la voiture. Ah ouais, ça va être chaud, ça ! La voiture, mais... Comment ça s'appelle, ça ? Un arceau. Ouais, let's go ! Allez-y, mon arceau ! Un arceau ! Et je vous montre, parce que quand on veut rentrer dans sa voiture... Voilà. Voilà. Et quand tu veux sortir... C'est pas très fluide, quoi. Donc moi, ça va être un challenge, parce que regarde. Là, vraiment, la voiture avec l'élan, l'inertie... C'est lui qui fait l'impulsion à l'intérieur de se jeter, quoi. On est d'accord. J'aime bien, parce que les portières de la voiture d'Alex sont très solides. Non, faut pas filmer, faut pas filmer, ça. Faut pas... Ah bah là, oui, ça, c'est une Transformers. Regarde comment elle tient. C'est de la couture. Romain, t'es chaud ? Ouais, carrément. Allez, je vais mettre ma vie, voilà, ça c'est ma vie, entre les mains de Romain. Et il va faire ça avec moi tout à l'heure. Avec Alex, on va noter la prestation de Charles et Romain. Exactement. On est les juges, on est installés, on est au meilleur plan, on voit tout. C'est ça. Donc idéalement, on n'arrive pas ici. Potentiellement, on va le prendre directement sur nous. On va faire un test à l'arrêt. La galère ! Avec les montements... Faudra déjà que je sois engagé dehors. Donc je suis ici. Et là, avec l'énergie... Comme ça, sans élan, sans vitesse, c'est facile. Tu me donneras une note sur 10, d'accord ? Je vais être intransigeant. Non, t'inquiète, y'a Amel pour ça. Bah, on va pas non plus leur faire des cadeaux, t'sais. Moi, je suis venu pour du spectacle. Ok, bah, vas-y, en vrai, on y va, hein. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Amel, elle a rien dit. Merci, merci Alex. Bonne chance, mon petit bibou. Comment ça ? Adieu, ces bâtards, adieu. Allez, à toutes les gars. Ciao, ciao. Moi, je mets une petite pièce sur la portière. Ah ouais, ça fait un peu... Ouais, c'est bon, là, ça y est, il a pris la confiance. C'est la sienne, maintenant. Il s'est approprié ma voiture. Attends, tu vas pas le faire comme ça, hein. Non, j'vais faire moins vite, j'vais faire moins vite. Ah ouais ? T'inquiète, t'inquiète. J'avoue, j'ai un petit peu la pression, là, tu vois. Tu m'as mis la pression. Excuse-moi, excuse-moi. Je me suis dit, attends, mais là, je vais voler. Premier niveau, tranquille. Alors, attends. Tac. Ah, Charles, il essaye de se battre avec la portière. Regarde, la portière, elle retombe sur lui. Quand tu veux. Ça met la pression. Moi, je pensais que ça allait être plus dur que ça. Et ça paraît super simple à regarder. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire mille fois plus spectaculaire. Je reviens pour le 10 sur 10. Ouais, j'suis chaud. Allez, c'est parti. Ça y est, t'as lancé Charles, là. J'ai compris comment il fonctionnait. Allez, ciao. Niveau 2. J'ai un truc qui a sauté vers mon oreille, quoi. Bon, mec. C'est la bonne, celle-là. Allez. Allez. Allez, le 10 sur 10. Je suis chaud. Allez, allez, allez. Allez, allez. 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 Là, il y avait quelque chose. Là, il y avait quelque chose. Là, il y avait quelque chose. Là, je valide. Oh, c'était stylé. Mais je mets quand même un 8 et demi 9. C'est pas encore un 10 sur 10. Mais t'as vu la distance que j'ai couvée ? Moi, je mettrais un 10. Vous refaites la même chose. Mais Romain, il repart une fois que t'as sauté. Et là, ça ferait la vraie scène de film. Pourquoi t'as pas mis de 10, là ? Là, je mets 9. 9 ! 9 avec ça ! Je trouve que t'as été un peu long à te lancer. Ouais, ils sont chauds, là. Ah, ils sont vaches, hein. Bah, attends. Comme tu l'as dit dans la vidéo Mission Impossible, t'es là pour faire le spectacle. Moi, je suis là pour combattre mes peurs. Tu retournes. Donc là, on est reparti pour un niveau 3. Pour faire le petit point qui fait la différence et faire le 10 sur 10, vous allez être bouche bée, là. Bah, on attend que ça, hein. D'ailleurs, dans les commentaires, mettez quand même les notes. Ah put***. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein ? Ouh ! Bon, Romain. Tu me tires cette tige, là. Non, c'est là. Tu n'utilises même pas ça, au final. Si, si, on l'utilise. Ah, bah, tu la tires, cette tige, là. Technique de pilote, t'inquiète, hein. Ah, tu me fous des frissons à chaque fois quand tu repars, là. Il y a des éclaboussures de saleté qui nous tombent dessus, quoi. Allez, bon courage, mon gros. Bah, bon courage à toi, hein. Ouais, bah, je prends, allez. C'est pas moi qui prends les risques, là. Allez, on refait la même. On leur embouche un coin, on chope un 10 sur 10, là. Ils arrivent vite, hein, quand même, hein. Oh, oui ! Voilà ! Oui, c'est ça qu'on veut ! Oh, bébé ! Attends. Attends, là, il est pas bien, là. Oh, bébé ! Tu vois, c'est pour ça que je t'ame. Eh, Transformers, Transformers, appelez-nous. On est là, on fait les cascades. Avec zéro budget, au final, hein. Bah, le seul problème qu'il y a, c'est que quand la voiture repart, normalement, elle repart en Transformers. Ouais, c'est le budget d'après, les gars. Faites un effort, hein. Faites un effort. Bon, ouais, cette vidéo est pas sponsorisée. Donc, en attendant d'avoir le budget des Américains, il nous reste maintenant trois scènes de films à tester, dont une qui va mettre ma confiance à l'époque. Moi, j'ai envie de vomir. Mais avant ça, on va vous mettre au défi. On a un petit challenge avec Charles à vous proposer. Il faut vous abonner sur nos comptes Instagram respectifs qui s'affichent juste ici, pour pouvoir tenter de participer dans notre prochaine vidéo. Tout simplement, que ce soit les cascades des films ou que ce soit vraiment tester les mythes, avec Charles, on va tirer l'un d'entre vous au sort pour participer à tester certaines choses avec nous. On prévoit déjà la relève, quoi, tu vois. Bah, on est vieux, maintenant. Surtout toi, mais... En plus de pouvoir participer à la prochaine vidéo, vous allez pouvoir voir toutes les exclus qu'on fait sur Instagram parce qu'en fait, il y a plein de trucs sur les préparations de vidéos que vous ne voyez pas. Vraiment, je vous dis, hein, cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Vous savez pas encore avec qui on l'a fait, cette vidéo ? Et une fois que c'est fait, et bah, tout simplement, c'est parti, nouvelle cascade. Est-ce que c'est possible de faire de la moto en dehors de la moto et en glissant sur les pieds ? Pour celle-là, on a appelé la boss de la cascade moto. Pendant que toi, tu trébuches sur ton B-Twin, elle, elle lève des motos de 300 kg. Bon, et des fois, elle se plante aussi. Et ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle va avoir trois objectifs sur cette cascade que Sarah n'a jamais faite. C'est vrai, hein, t'as jamais fait ? C'est vrai, ouais. C'est une scène où, en fait, pour se protéger des balles, en fait, il sort de la moto et il glisse sur les pieds pour se protéger les balles. Je sais pas comment je vais faire ça. Parce que là, du coup, tu vas devoir vraiment déchausser la moto et conduire la maîtriser et glisser... Ouah, mais c'est chaud parce qu'il faut pas que tu mettes trop de poids sur tes pieds, en fait. Ouais, vas-y, attends, j'essaye. T'as déjà fait ça ? T'essayes déjà, là ? Ouais ! Elle essaye direct. Sarah, en fait, elle se dit, ok, tu sais quoi, je pose le cerveau tout de suite les jibés parce que si je réfléchis trop... Ouais, grave, je vais jamais le faire sinon. Attends, attends, c'est quoi ta stratégie avant ? Explique-nous. Bah, on essaye et on poids. Ok, on essaye et on voit. Zéro stratégie. Je pense qu'en vrai, là, c'est très très chaud. Est-ce que tu penses qu'elle peut y arriver ? Elle a dit, ça passe. Ça y fait, hein ? C'est trop bizarre. Bah, ça fait pas aussi bien que le film, hein. Tu vois quand même que... Attends, c'est ton premier essai, Sarah. Tu penses que tu peux ajouter de la vitesse, là ? De la vitesse ? Du style, peut-être, non ? C'est pas tes chaussures ? Si t'oses pas faire un truc, tu dis c'est les chaussures, comme ça au moins tes chantiers. Ouais, ouais. Bon, les chaussures sont pas au top. Faut grave se tenir, quand même, hein. En fait, ça fait peur de lâcher et que la moto, elle parte toute seule. Ou de tomber bêtement. Ce que je te propose, c'est que tu fasses comme si tu lui tirais dessus. Let's go ! Il arrive trop bien ! Tu l'as trop bien fait ! C'est impossible de remonter dessus, après. Parce que tu sais, une fois que t'es comme ça, t'es bien. Mais tu peux plus bouger, en fait. Tu sais que tu l'as trop bien fait, parce que j'ai entendu, genre, même mes chaussures qui font... Ah, je fais pas semblant, hein, t'as vu ? C'était stylé. C'est stylé, mais tu te sens comme un con bloqué, vraiment. Ah ouais ? C'est un peu ridicule à la fin, tu te dis, mais quand même, je suis bloqué, quoi. Et est-ce que tu pouvais pas remonter, genre, avec un petit saut, là, en mode pour te remettre un peu de... Je pense qu'il y a moyen, ouais. La sortie, elle est validée. La glissade, elle est validée. Ouais. La remontée n'est pas encore validée, mais ça a l'air d'être le truc le plus chaud. Oui. Bon, Sarah, je veux te voir remonter sur la moto. Merde. Pardon. Allez, cette fois, on remonte. Let's go ! Let's go ! Elle va y arriver, elle va y arriver, elle va y arriver, elle va y arriver ! Let's go ! T'as trouvé, genre, le petit truc, là, pour mettre ton petit pied ? Hop là ! Elle l'a fait ! J'ai tellement galéré ! Tu sens que j'ai pas fait trop stylé, j'ai un peu galéré, quand même. C'était pas aussi fluide que dans le film, mais ils ont eu combien d'essais, combien d'entraînements. C'est vrai. Est-ce qu'ils glissaient vraiment à côté ? C'est ultra stylé, parce que quand tu le fais, on dirait que c'est contrôlé, tu vois. Ouais, bah ouais, c'était contrôlé, ouais. Ouais, manquer la note de style est pas top. On te pardonnera, Sarah. Le résultat est là. Moi, je mettrais quand même un bon 8 sur 10. Je pense que c'est deux points du style. Tu vois, moi, je te montre pas comment je le ferai, parce que je pense que je te surprendrai dans le mauvais sens du terme. Oui, c'est sûr. On est de retour sur la cascade du poteau, l'échappatoire de la salle de torture avec Ethan Hunt. On a vu qu'avec Mel, c'était pas gagné. Arrête ! Moi, j'ai très, très peur de ça, parce que je sais que ça défonce les trapèzes. Moi, j'avais 44 kilos sur mon trapèze. Toi, tu vas avoir 70. Si t'as mal, tant pis. Si t'as mal, tant pis. Je gardais la clé. Éteins de moi la clé. Non, 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 non ! Putain. Mais arrête de le serrer, bordel ! Est-ce que je peux sauter ? Je suis sûr que je peux... J'ai les menottes qui me rentrent dans les poignets, en fait. Là, je peux pas. Attends, par contre, vraiment, bébé, viens, on regarde la vidéo d'Ethan Hunt pour voir s'il a des menottes ou pas. Bon, après avoir vu la vidéo, on voit clairement que Tom Cruise le fait avec des sangles et pas des menottes. Mais qui monte ? Mais impossible, mais... Du coup, Charles décide de le tenter avec des rubans pour voir si c'est réalisable. Un mec qui fait du pole dance, vraiment un mec fort, il peut y arriver. Genre moi, par exemple. En fait, faut pas réfléchir. Vas-y, 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 yes ! Aïe ! Je me fais sauter la cervelle ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je vais mourir ! Attends, attends, attends ! Aïe ! Aïe ! Après une heure de tryhard, j'ai les bras et le dos complètement engourdis, mais je lâche rien. Mon seul moyen de sortir d'ici, c'est de grimper en haut de ce poteau. J'essaie d'envoyer mes dernières cartouches jusqu'à ce que je trouve enfin le hack ultime. C'est cool, mais c'est clairement pas réussi comme l'original. Après, avec beaucoup d'entraînement, apparemment, on peut vraiment réaliser cette scène. Donc on va se donner l'objectif de le faire. T'as plus qu'à nous suivre sur Instagram pour voir toute notre évolution. Dans Fast & Furious, on a une voiture qui drift en 360 autour d'une voiture. Sauf qu'on a pas de deuxième voiture. Donc je vais faire la cascade la plus risquée de toute ma vie. C'est-à-dire, je vais jouer le rôle de la deuxième voiture. Ok, j'ai juste une question, tu fais quelle pointure ? 35 et demi. 35, bah à la fin de la scène tu feras du 30 parce que je vais te couper les endroits. Ah ouais. Après, Pascal, il a dit que quand j'avais la boule au ventre avant une cascade, c'est que c'était bon signe. Allez, c'est parti parce que plus on attend, plus tu vas stresser. Tu sais quoi, tout pour les caméras, ça me fera un beau réel. T'as déjà drifté autour de quelqu'un ? Tous ceux avec qui je l'ai fait, ils sont plus là pour en parler. C'est quelqu'un qui est juste paraplégique, tu m'avais dit. Oui, oui, c'est vrai. Il va bien. Alors, on ne vous le dira pas assez, mais il ne faut en aucun cas reproduire ces cascades. Je suis entourée par des professionnels aguerris. Oh, elle est pas prête la fille. Oh, elle est pas prête. J'ai très très peur. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, c'était trop peur. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, c'était trop peur. J'ai eu trop peur. Non, mais là, c'est moi qui ai eu peur. Oh, c'était la folie. J'étais trop à l'aise. J'ai envie de bouger. C'est dingue. Regardez les morts. Ah ouais, à un moment, j'ai eu vraiment peur pour mes pieds. Je ressens pour la première fois de ma vie vraiment ce qu'elle ressent quand elle est pas bien. C'est un truc qui te donne mal au ventre. T'as envie de vomir et tout. C'est pas drôle. Oh, c'est trop bien. Franchement, incroyable. Vraiment incroyable. Je te comprends tellement quand t'as peur sur les water charity et tout. Je suis désolé bébé de t'infliger ça. Oh, j'ai une bonne idée. J'ai une idée. Non, non, t'as pas de bonne idée. Si, attends. J'ai une bonne idée. Après, j'ai une idée. C'est vrai qu'elle était pas bonne. Tu vois le porté pro qu'on a fait ? Tu peux drifter autour de nous comme ça ? Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon ben là, ça veut dire que je vais avoir le rôle de Mel. Super, yes. Je t'ai pas rassuré quand je l'ai vu de l'extérieur. Ça fait que je serai plus rassuré de l'intérieur. C'était magique. Ça, c'est génial. Après toutes les épreuves qu'on a faites aujourd'hui, celle-là, c'est de loin celle qui nous a le plus terrifiés. Parce que pour une fois, on ne contrôlait absolument rien. Mettre toute ta confiance et ta vie dans les mains d'un autre, même si c'est un pro, c'est vraiment flippant. Parce qu'on se dit qu'en une fraction de seconde, tout peut basculer. Mais quand tu mets ça de côté, la peur laisse place à l'adrénaline. Et la seule chose importante, c'est le moment présent. C'est parti. Sous-titrage ST' 501